RTL Matin, les carnets d'Alba Bonjour Alba Ventura Bonjour Stéphane, bonjour à tous Alors vous nous dites quels ont été les premiers mots de Nicolas Sarkozy quand il a appris les résultats de ce premier tour Voilà, le président candidat a eu cette phrase alors qu'il était dans sa loge, dans la mythique salle de la mutualité à Paris Et dire que certains me conseillaient de faire campagne au centre Alors ces mots visent des personnalités comme Alain Juppé ou même Valérie Pécresse Qui avaient fait, vous vous souvenez sans doute, des appels du pied à François Bayrou Ou en disant que Bayrou pouvait faire un bon premier ministre On comprend que c'était donc une mauvaise stratégie pour Nicolas Sarkozy, assez en colère Qui comptait, lui, siphonner beaucoup plus de voix au Front National Alors dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on s'est fait en tout cas une petite frayeur hier en début d'après-midi Vous savez qu'à la lecture des résultats notamment de l'Outre-mer Beaucoup étaient très inquiets et certains ont même pensé qu'un 21 avril à l'envers se profilait Autrement dit, un second tour avec Hollande et Le Pen Et c'est en fin d'après-midi que le camp Sarkozy a repris quelques couleurs Comme le disait un proche du président candidat hier soir Une victoire à l'arraché est possible Alors ça c'était hier, comment Nicolas Sarkozy compte-il faire campagne dans l'entre-deux-tours ? Alors si l'on en croit un ami de Nicolas Sarkozy très tard hier soir Il va tenir à la fois un discours sur la sécurité, l'immigration, la lutte contre les fraudes Et basculer aussi sur la dette, le déficit, l'Europe C'est-à-dire qu'il va adresser un discours à la fois aux électeurs de Marine Le Pen et à ceux de François Bayrou Alors hier soir on leur disait mais tout ça c'est du grand écart Non non, c'est complémentaire nous disait-on Vous savez qu'aujourd'hui, on vous l'a peut-être déjà dit Mais Nicolas Sarkozy se rend à Tours pour son premier déplacement de l'entre-deux-tours Et il sera accueilli sur place par Claude Greff C'est la secrétaire d'Etat à la famille Mais elle a longtemps été députée d'Indre-et-Loire Alors est-ce l'émotion ou autre chose ? Mais figurez-vous que l'ébauche du discours d'accueil de Nicolas Sarkozy Qui doit être prononcé donc tout à l'heure par Claude Greff A été retrouvé sur le trottoir hier Ben oui, c'est un journaliste du site Rue89 Qu'il a ramassé dans la rue devant la salle de la mutualité à Paris Il traînait par terre, voilà comme ça Bon je l'ai lu, il n'y a rien de confidentiel Il l'a rendu j'espère Alba, François Hollande lui s'est couché bien tard Il voulait travailler une partie de la nuit à son QG Voilà, il a atterri à Paris vers minuit et demi en rentrant de Tulle Et là direction le QG parce qu'en fait il fallait rédiger la profession de foi pour le second tour Qui devait partir à l'imprimerie avant 4h du matin Donc il a travaillé très tard Raphaël Vantard a pu recueillir ses tout derniers mots en pleine nuit écoutés Il est donc 3h20, il est l'heure d'aller se coucher Je le sens comme quelqu'un qui a rempli ses objectifs Et qui va aller dormir et qui va vous souhaiter une bonne nuit Pour un bon travail pour les 14 prochains jours Voilà, il a la voix fatiguée, François Hollande Vous savez qu'avant il a laissé sa compagne Valérie Treyer-Veller à leur domicile Pour la petite histoire, elle est rentrée chez elle avec une rose à la main C'est tout grâce à vous Que va faire François Bayrou ? Appellera-t-il à soutenir l'un ou l'autre des deux finalistes ? Alors pas vraiment, c'est pas prévu comme ça François Bayrou va réunir en tout cas son équipe dans la journée Et tous ensemble ils vont rédiger un courrier Une lettre qu'ils vont envoyer à Nicolas Sarkozy Une autre à François Bayrou À François Hollande En fait François Bayrou va mettre toutes ses propositions sur la table Donc la moralisation de la vie politique La dette, le produire en France, l'Europe Et il va attendre leur réponse aux deux candidats S'il n'y a pas de réponse Il fera son choix sans doute au moment du débat Ou des débats de l'entre-deux-tours En tout cas, il ne va pas être simple dans son équipe De mettre d'accord un Jean-Luc Benamias Qui a déjà indiqué qu'il soutiendrait Hollande Et un Philippe Douste-Blasi par exemple Qui soutient plutôt Nicolas Sarkozy Et puis Marine Le Pen, elle a terminé sa soirée en dansant Alors c'était une soirée endiablée pour la candidate du FN Elle a d'abord swingé avec le directeur de son comité de soutien Gilbert Collard Sur Lionel Richie Avant de se laisser aller sur les Rita Mitsuko Bon, plus sérieusement Marine Le Pen a décidé qu'elle ne donnerait aucune consigne de vote On sait seulement qu'elle va prononcer Comme c'est la tradition un grand discours Ce sera le 1er mai Devant l'Opéra Garnier On a appris que la candidate du FN a fait une percée hier Dans les catégories où le FN était peu présent Chez les salariés du privé et du public Dans les communes rurales Et chez les 35-49 ans Je peux juste vous dire que Jacques Cheminade a terminé Deuxième à voir meuser dans les Vosges Deuxième derrière Nicolas Sarkozy Quand même Quand même, il a fait 0,25%, 88 000 voix Merci beaucoup Alba Ventura